Bonjour IPGR Chronique Info Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanniquian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info IPGR Chronique Info, c'est le magazine de radio-dialogue consacré à la prévention des risques que produit l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains Une émission consacrée aujourd'hui à l'Institut National de Plongée Professionnelle de Marseille Notre invité, Paul Gavary, directeur de l'Institut National de Plongée Professionnelle Paul Gavary, bonjour Bonjour A Marseille, l'Institut National de Plongée Professionnelle forme chaque année 4 à 500 stagiaires Certains veulent devenir scaphandriers, d'autres pilotes de navires sous-marins, civils ou opérateurs d'engins téléopérés 43 personnes travaillent sur le site doté d'engins spécifiques L'Institut National de Plongée Professionnelle développe ses activités au niveau international Certaines des formations ne sont d'ailleurs disponibles qu'à deux endroits dans le monde Fort William en Écosse et l'INPP de Marseille On peut dire, Paul Gavary, que son audience à l'International situe l'INPP parmi les premiers centres du monde Oui, ça nous pouvons l'affirmer Car nous, avec le centre de Fort William, nous assurons la formation des scaphandriers Qui opèrent dans le domaine de l'exploration pétrolière offshore Et effectivement, nous formons environ une centaine de plongeurs profonds Donc, nous sommes un petit peu les fournisseurs de cette activité difficile Car les gens interviennent sur des plateformes qui se situent en pleine mer Et souvent dans des conditions météorologiques très difficiles Alors, l'Institut est une association 1901 créée en 82 à l'initiative du Premier ministre Il est administré par un conseil d'administration dont les membres sont issus de quatre collèges Représentant l'État, les collectivités territoriales, les employeurs et les salariés Vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie, de la Défense, de la Recherche Et le ministère de la Jeunesse et des Sports Oui, c'est-à-dire que notre association, un conseil d'administration Avec des représentants des ministres de droit Oui Sous couvert du secrétariat général de la mer Qui est un service du Premier ministre Nous avons deux tutelles techniques Qui est à la fois le ministère chargé du travail Et le ministère que l'on dit chargé de la mer Qui est en économie durable Mais également avec l'AFNOR et le ministère de l'Industrie Puisque nous sommes un bureau de normalisation Organisme notifié pour labiliser les équipements de protection individuelle Et nous avons également les autres ensembles des ministères Puisque le ministère de la Recherche, la Jeunesse et des Sports Car nous travaillons actuellement sur un nouveau décret De 11 janvier 1911 Et les arrêtés d'application Et l'INPP joue le rôle d'expert et de conseil auprès de ces ministères Alors sans remonter aux sources les plus anciennes de cette longue histoire De la pénétration du monde subaquatique par l'homme Léonard de Vinci avait déjà imaginé et dessiné des équipements Qui seront utilisés quelques siècles plus tard Et c'est le XVIe siècle qui marque le début de l'aventure industrielle sous-marine Oui, on évoque toujours les machines plongeantes Ou les sous-marins de l'espillé Mais en fait c'est à partir du XVIIIe siècle C'est cela Avec les scaphandres qu'on développe cette plongée industrielle Voilà, mais c'est à partir des années 60 Avec le besoin créé par l'exploration pétrolière offshore Qu'est apparue la nécessité de mettre au point la plongée industrielle à grande profondeur Ben oui, c'est-à-dire que dans les années 62-63 Le commandant Cousteau avait lancé avec le Cap M. Bonne de l'US Navy Les opérations de précontinent avec l'idée de faire vivre les plongeurs dans des maisons sous la mer Et puis on s'est rendu compte après trois expérimentations à la mer Dont la dernière à Villefranche par 100 mètres de profondeur Qu'il était très difficile de faire vivre des gens sous la mer Et au niveau de la plongée industrielle, à ce moment-là on peut citer Il y avait à l'époque la COMEX qui a commencé Par la suite la DORIS, la Marine Nationale On a fait vivre les gens dans des maisons sur la mer C'est-à-dire qu'on les comprimait à une profondeur équivalente à la profondeur de travail Et ensuite ils intervenaient avec une tourelle au sous-marin crache plongeur Et la décompression venait en fin de chantier Alors traditionnellement les travaux sous la mer étaient effectués par le scaphandrier pied-lourd C'est-à-dire en casque de cuivre, si prisé chez les antiquaires Aujourd'hui après une période où l'on a tenté de robotiser ces travaux pénibles et dangereux On est revenu au scaphandrier professionnel ? C'est-à-dire que le scaphandre que nous avons tous connu J'ai fait mon cours de scaphandre lourd à l'époque dans la marine Et a changé, on a amélioré les équipements Au lieu d'avoir du cuivre ou du laiton, on a du PVC Mais l'équipement est le même C'est-à-dire que le scaphandrier est alimenté toujours par la surface Ce qu'on appelle la plongée narguilée Et on a développé par la suite des sous-marins crache plongeur C'est-à-dire des sous-marins qui amenaient des plongeurs près du chantier Puis par la suite est arrivé les engins téléopérés Mais on s'est rendu compte qu'en fait on aura toujours besoin du scaphandrier Car je prends par exemple l'opération Erika Et bien Erika nous avons travaillé Nous étions chargés l'INPP d'assurer la sécurité plongée Et bien nous avons travaillé avec des scaphandriers et des engins téléopérés Parce que l'engins téléopérés ne pouvaient pas accéder ou pénétrer Dans certaines structures qu'il fallait dégager par des scaphandriers Des caissons hyperbares des hôpitaux utilisés pour soigner des pathologies Allant des maladies de la peau liées au diabète Au mal aigu des montagnes En plus des accidents de décompression Nécessitent des opérateurs On pourrait également parler des techniciens EDF Qui travaillent dans des centrales nucléaires Des conducteurs de sous-marins civils Des tunneliers tubistes Des inspecteurs des piliers de ponts Des ostréiculteurs ou conchiliculteurs Et où est encore des archéologues effectuant des fouilles sous-marines Des cinéastes et des caméramens Qui tournent des images fabuleuses de la vie marine Cela fait beaucoup de secteurs d'activité et de professions Qui font appel à vos services Afin d'apprendre et de se former Paul Gavary C'est à dire que nous avons deux secteurs d'activité Le secteur d'activité du monde professionnel Des gens qui sont des salariés, des travailleurs Qui interviennent et on l'appelle le milieu hyperbar Pourquoi hyperbar ? C'est le monde de la pression Et puis vous avez ce que nous vivons aussi Le monde associatif de la plongée sportive Ou que tout le monde connaît au niveau des clubs Cela relève à ce moment là En formation de la Fédération française d'études et de sports sous-marins Qui a délégation du ministère de l'Agence des sports L'INPP lui assure la formation De tous les travailleurs C'est à dire des professionnels salariés Alors l'homme a marché sur la lune Mais actuellement il est incapable de survivre à plus de 700 mètres Sous la surface de la mer 700 mètres c'est la profondeur maximale En matière de plongée sous-marine ? Bien oui parce que dans les années 76 d'abord On a franchi si vous voulez la barrière des 500 mètres En envoyant sur un chantier au large de Toulon Des comex et marines nationales Des gens travaillaient à 500 mètres en respirant Des mélanges synthétiques oxygène et hélium 11 ans après vu la densité du gaz Nous avons fait avec des mélanges oxygène-hydrogène A 534 mètres au large de Marseille Bon il est évident que ces grandes profondeurs On voulait savoir un petit peu jusqu'où aller C'est ainsi qu'il y a eu une manip qui s'est faite à la Comex Au départ c'était 650 On était près du 7 et des 2 0 Et c'est comme ça que Théo Que nous avons comme instructeur Et bien est allé jusqu'à 700 mètres Il n'aurait pas travaillé mais il respirait et il vivait Alors Théo on va l'avoir dans quelques instants au téléphone A cette profondeur Paul Gavary Combien de temps faut-il pour ramener un homme à la surface ? Je crois qu'à l'époque il y avait mis 21 ou 22 jours Ah oui ? Oui on met plus de temps que de revenir de la lune Alors nous allons justement avoir à l'antenne Théo Marostomos qui est le plongeur instructeur Il a travaillé comme scaphandrier à la Comex C'est dire s'il a à son actif un très grand nombre de plongées profondes Et il détient d'ailleurs un record du monde Théo Marostomos bonjour Oui bonjour Alors parlez-nous avant de nous parler plutôt du record du monde que vous détenez Expliquez-nous un peu comment on devient plongeur professionnel Déjà on devient plongeur professionnel déjà par passion de la mer et de la plongée Même un plongée en milieu sportif Et ensuite on se tourne vers la plongée professionnelle Parce que bon pour le voyage Si on doit travailler à l'extérieur et à l'étranger Et vraiment pour la passion Quel est le point commun entre un moniteur de plongée et un plongeur industriel ou un scaphandrier ? C'est toujours la passion de la plongée Et ensuite le moniteur de plongée lui il va plutôt se promener Pour aller voir la faune Pour regarder un peu ce qui se passe au faune Mais nous on y va surtout pour travailler Donc le jeune professionnel il va pour travailler Quelles études et quelles formations faut-il entreprendre ? Et quelle peut être l'évolution professionnelle d'une telle carrière ? Théo Marostomos Alors au niveau études il suffit d'avoir un niveau BEPC Oui Il est recommandé d'avoir un SAP pour être un peu manuel Pour pouvoir travailler sous l'eau Pour le travail qu'on nous demande à faire Il vaut mieux être manuel Ensuite pour la profession La carrière c'est qu'on est d'abord plongeur professionnel Ensuite on peut devenir chef d'équipe, chef de chantier ou superviseur Et ensuite faire un client pour représenter une entreprise comme Elf ou Total ou Shell ou etc Alors pour les auditeurs qui nous écoutent Malheureusement on a entendu cette information ce matin Il y a eu deux morts dans un accident de plongée dans la rate de Marseille Quel conseil ? Théo Marostomos Vous qui avez une grande expérience en la matière Quel conseil vous donneriez aux plongeurs qui vont s'aventurer cet été à Marseille Ou dans toute la région ? Quel conseil vous pourriez leur donner ? Le conseil que je leur donne c'est d'être d'abord Avant tout nous ce qu'on leur apprend à l'INPP c'est la sécurité Et c'est d'être vraiment en sécurité Ça veut dire que si on n'est pas Si on n'est pas bien à plonger Il vaut mieux ne pas s'aventurer D'abord dans les grandes profondeurs ça sert à rien Parce qu'il y a de très belles choses à voir entre 0 et 20 mètres Et puis d'avoir un bon encadrement, d'être bien encadré, de ne jamais plonger seul Surtout pas, même nous en tant que professionnels on ne plonge jamais seul On est toujours accompagné Toujours accompagné Toujours accompagné Oui Parlez-nous un peu de votre record du monde Il date de quand et comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé en 92 Oui On était trois au départ On devait aller à 701 mètres parce que ça faisait 2300 pieds pour les américains Oui Un pied, ça faisait 2300 pieds Et voilà, ça s'est très bien passé jusqu'à à peu près à la profondeur de 675 mètres Ensuite j'ai mes deux camarades qui ont abandonné Moi j'ai voulu continuer seul parce que je me sentais très bien Donc j'ai continué seul Il a fallu 15 jours pour descendre à cette profondeur Je suis resté trois heures à 701 mètres On a fait des exercices d'efforts pour démontrer que l'être humain était capable de travailler à sa profondeur Et ensuite j'ai mis 23 jours pour remonter à la surface Et alors justement quand vous êtes remonté à la surface Quelle a été votre première pensée ? A quoi avez-vous pensé tout de suite ? Au départ je ne m'en ai pas trop compte que j'étais le seul à être allé à cette profondeur Il a fallu quelques minutes pour comprendre Voilà Parce que je ne faisais pas ça pour battre un record Je faisais ça surtout pour commencer à rentrer dans la... Ça faisait partie de ma profession, de mon travail On fait ça toute l'année Bon pas à cette profondeur Mais on allait à différentes profondeurs Entre 100 et 300 mètres pour le travail Et ensuite quand on m'a demandé de faire cette plongée profonde Bon ben ce qui m'a changé C'est un peu la profondeur Mais c'est surtout le gaz qu'on respirait Qui est un nouveau gaz On était un peu dans la certitude au départ Mais comme j'ai très apprécié ce gaz Parce qu'il me permettait de respirer mieux Parce qu'il était moins lourd que l'Eliop C'était de l'Eliop Et ça m'a... Enfin ça a été dur Mais ça m'a bien plu Je recommencerai volontiers En tous les cas bravo pour ce record du monde Théo Marostomos Et merci d'être intervenu dans cette émission A très bientôt, au revoir Merci, au revoir Alors nous revenons vers vous Paul Gavary Qu'est-ce qui fait la particularité de ceux Qui forment des hommes et des femmes Tous les jours à ce travail tout particulier De plongeur professionnel ? D'abord, lorsque nous sélectionnons nos instructeurs Ce sont des gens qui ont déjà Une grande expérience du métier Et ce qu'on leur demande D'abord, c'est un transfert du savoir Et en même temps D'apporter la connaissance Mais également De faire part de cette expérience Et Théo a évoqué Les problèmes de sécurité Le simple fait qu'ils aient eu Également quelques incidents ou accidents Font que les élèves se rendent compte Que, j'allais dire Ce n'est pas la plongée Parmi les aquariums Ou les poissons rouges Que nous avons l'habitude de voir On demande aux scaphandriers D'intervenir pour travailler Et d'acquérir le vecteur intervention Par des automatismes Si vous voulez Tout en ayant un environnement de sécurité Toute activité menée en milieu hyperbar Et subaquatique Comporte des risques Non négligeables Pour celui qui la pratique La qualité du matériel utilisé Est primordiale Il est un fait que Je crois que dans toute activité Que ce soit les outillages Ou que ce soit les moyens de transfert Que ce soit une voiture En train ou un avion Il faut que le matériel Que vous utilisiez Soit dans les meilleures conditions Pour vous permettre De travailler également Et obtenir le meilleur rendement Et également Dans les meilleures conditions de sécurité Tous les matériels que nous utilisons Ce sont des matériels normalisés Et labellisés Il existe une labellisation européenne ? Oui C'est ce qu'on appelle Les équipements de protection individuelle Et l'INPP Est organisme notifié au niveau européen C'est à dire que Tous les équipements Qui doivent être mis Sur le marché européen Sont soumis au contrôle D'essais Conformité à la norme Par l'INPP par exemple Comme les détendeurs Et bien on leur fait subir Une série d'essais Et ensuite nous délivrons La marque CE Et un numéro de série Alors nous avons au téléphone Le docteur Marc Borgnetta Marc Borgnetta bonjour Oui bonjour je vous entends Alors vous êtes responsable Docteur Marc Borgnetta Du service médical de l'INPP Spécialisé en médecine d'urgence Et plongée professionnelle Docteur Borgnetta En quoi consiste La médecine spécialisée en hyperbarie ? La médecine spécialisée en hyperbarie Et notamment dans le domaine de l'INPP Essentiellement sur le domaine de la plongée professionnelle J'insiste parce que c'est vrai que même si les risques Quand on va sous l'eau sont les mêmes pour le sportif Que pour le professionnel L'organisation de la plongée est extrêmement différente La plongée professionnelle Et l'INPP en est l'exemple Est une école où la sécurité Et où les élèves apprennent la sécurité Essentiellement Donc ce département médical de l'INPP Donc j'y suis bientôt depuis 5 ans Depuis 5 ans maintenant Oui On va s'occuper de quoi exactement ? On va s'occuper de l'aptitude médicale des plongeurs professionnels De l'aptitude des plongeurs professionnels Qu'on trouve sur le territoire français Ils ne sont pas très nombreux Puisqu'on estime qu'il y a à peine 500 cafendriers Qui travaillent Disons de façon continue sur le territoire français Mais Beaucoup plus important Tous les plongeurs qui vont travailler Ce qu'on dit en international C'est à dire en offshore Ou en inshore Et il faut savoir que maintenant Bon On est essentiellement sous Disons Je dirais sous façon de tout à fait Gentil sous l'échelle Est un organisme anglais Anglo-saxon Qui s'appelle l'INCA Qui s'appelle l'INCA Qui est disons une association Qui assure un peu tout ce qui est sécurité Tout ce qui est le sapotique Comme appellent les anglais Et qui gère ça au niveau européen Et il règle toutes les règles de sécurité Des chantiers offshore et inshore Tous ces chantiers qui travaillent Sous les normes INCA Et également Également Tout le côté médical Puisque cet organisme Qui s'appelle l'INCA A un sous-organisme Qu'on appelle le TIMAC Le Diver Medic Association Committee Et cette association dont je fais partie Règle également Les conditions d'aptitude Que doivent avoir les scaphandriers A travers le monde Et donc c'est pour ça que je vois en fait Beaucoup, beaucoup De gens qui travaillent en international Alors quels sont les principaux risques Auxquels peuvent être confrontés Les plongeurs professionnels Et quelles manifestations pathologiques Regroupe-t-on sous le terme générique De risque hyperbar Oula, là Là il faudrait quelques heures Pour... Alors en résumé En substance En substance, docteur Alors essentiellement Le risque Il est essentiellement Je dirais Neurologique Oui Je ne vais pas rentrer Dans les différents mécanismes De la question de plongée Mais il est essentiellement Neurologique Qui peut avoir Sur une atteste Au niveau de la moelle Éclinière Oui Et donner ce qu'on appelle Des paraplégies Des paraplégies Ou alors avec des inscriptions Directes Par effet de bulles Tirées dans le cerveau Voilà Je crois que je ne vais pas Plus en dire Et en fait Je vais Pour le dernier phénomène Bullaire En dehors du système neurologique On va retrouver La maladie La maladie reconnue Ce n'est pas la seule La maladie reconnue Au niveau de la sécurité sociale Pour l'hyperbarique Quand je dis la seule Ça veut dire la seule Qui a un numéro inscrit Qui est la stéonécrode L'ostéonécrose L'ostéonécrose Des têtes osseuses Des têtes osseuses Chez le plongeur professionnel Qui est la maladie Du scaphandrier Classique Qu'on connait depuis longtemps Et qui est Je crois Je ne me souviens plus Sur le numéro 42 Au point de vue Classification De la sécurité sociale Voilà C'est des phénomènes Bullaires en général Ça rentrait dans les détails Ils sont essentiellement Neurologiques Centrales Périphériques Quand je dis central C'est 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 Arbonne Moelle éclinière Et périphérique Je vais dire Au niveau des eaux lents Et des têtes osseuses Alors comment vous pratiquez La surveillance médicale En milieu hyperbar Au niveau quotidien Alors au niveau quotidien Au niveau quotidien C'est à dire Au niveau de l'aptitude Oui absolument Alors au niveau de l'aptitude Oh il est relativement C'est relativement simple En fait On regarde Que l'individu Soit apte Au niveau De tous les grands De tous les grands Disons Systèmes de son organisme Qui est le système nerveux Cardio-vasculaire Pulmonaire Aux oeufs Et cicatrices Surtout Je veux dire Tous les systèmes De l'organisme Dovent être En parfait état Pour faire de la plongée professionnelle Je rapprocherai un peu La plongée professionnelle De l'aéronautique Sur ce plan de l'aptitude Dernière question Docteur Borgnetta Petit conseil aux plongeurs Qui vont s'aventurer Cet été en mer Quels principaux conseils Vous pourriez leur donner ? Je crois que j'en donnerai J'en donnerai trois Oui Je crois que j'en donnerai trois Tout d'abord Ne jamais plonger seul Oui Ne jamais plonger Quand la météo Ne le permet pas Ou quand on est fatigué Je veux dire Il n'y a pas de honte A poser ces bouteilles Sur le quai Et dire non Aujourd'hui je n'y vais pas Oui Et troisième conseil absolu C'est jamais plonger Sans avoir de l'oxygène à bord Très bien Parce que si le traitement Le traitement De l'accident de plongée C'est avant tout l'oxygène L'hyperbarie Le caisson Dont on parle C'est très bien Mais ce qui va sauver Le plus souvent l'individu C'est qu'il pourra prendre de l'oxygène À bord immédiatement Très bien Merci en tout cas Docteur Borgnetta D'être intervenu Dans notre émission A très bientôt C'est moi Au revoir A très bientôt Alors Paul Gavary A l'approche de l'été Quelques règles De sécurité Quelques conseils Pour justement Tous les plongeurs Amateurs Qui nous écoutent Afin d'éviter Un accident Comme malheureusement Ça s'est encore produit Ce week-end à Marseille Un accident grave Puisqu'il a fait Je le rappelle Deux morts Moi j'ajouterai Quelques conseils A ceux du docteur Borgnetta C'est d'abord De connaître sa propre condition physique Oui L'aptitude médicale Ne pas hésiter A passer un contrôle médical Surtout lorsque On dépasse 45-50 ans La plongée L'homme n'est pas fait Pour aller respirer D'air comprimé Sous l'eau Bon Déjà À partir de 50 ans Aller passer une bonne Visite médicale Et ne pas hésiter A passer une échographie Au niveau cardiaque Enfin Au niveau pulmonaire Et ensuite Être en bonne condition physique C'est-à-dire Être entraîné A la plongée Comme on peut faire De l'entraînement A la course à pied Ou à la marche Actuellement Nous assistons En général Les accidents Ce sont des gens Qui viennent Dans le midi Ou sur la côte atlantique Et qui n'ont pas La condition physique Parce qu'ils ne plongent pas souvent Ils n'ont pas d'entraînement Et malheureusement Le cas de ces personnes Que nous rencontrons Dans la presse Souvent Les accidents Sont à 60 mètres De profondeur 70 mètres Non Comme disait le médecin Et comme disait Théo La plongée C'est lorsqu'on reste Le plus longtemps Dans l'eau Entre 0 et 30 mètres Il y a du soleil Il y a de la flore De la faune Et à les profonds Le temps est réduit Et lorsque l'incident Se produit Déjà à 40 mètres C'est profond Et je crois que Lorsque vous êtes À 60-70 mètres Eh bien On a fort peu de chance De s'en sortir Alors condition physique Sens des réalités Avoir du bon matériel Et connaître également Les bonnes règles De la plongée Avant de terminer Cette émission Un mot Paul Gavary Sur les rapports Développés depuis de longues années Avec l'IPGR Quel rapport entretenez-vous Avec l'Institut de prévention Et de gestion des risques urbains De Marseille Oui mais parce qu'il y a quelques années Lorsque Claude Collin Et Philippe Berger Ainsi qu'Elisabeth Durand Avaient développé Cet institut Au sein de la ville de Marseille On s'était rendu compte Que nous pouvions apporter Au niveau de l'intervention subaquatique Les conseils de sécurité Participer à l'élaboration de textes Et également jouer un rôle C'est ainsi que Je suis devenu vice-président De cet institut Et que nous oeuvrons ensemble Nous allons prochainement à Cannes Au symposium de l'eau Symposium de l'eau Oui Voilà Du professeur Raoul Karouba Karouba c'est ça Et on va ailleurs également Et je pense que C'est une Comment dire Une bonne chose D'avoir créé cet institut Oui Qui permet l'approche Auprès des villes Même qui soit Du nord Ou de l'Atlantique On retrouve à peu près Les mêmes risques Si vous voulez Mais il y a le côté spécifique A la région Et à l'environnement Donc pour nous C'est très intéressant Parce que Les activités subaquatiques Bon On l'a mis dans l'institut De l'IPGR Et je crois Qu'on a une bonne place A tenir Et on est bien accepté Merci Paul Gavary D'avoir participé A cette émission Merci à vous tous De votre attention L'INPP se trouve Au port de la Pointe Rouge Dans le 8ème A Marseille Son téléphone Le 04 96 14 09 40 Son adresse Mail Info At INPP Pour retrouver Pour retrouver toutes les informations Concernant l'institut national De plongée professionnelle Rendez-vous sur le site De l'institut www.inpp.org Et pour retrouver toutes les informations Concernant l'institut de prévention Et de gestion des risques urbains Rendez-vous sur le site www.ipgr.fr Nous nous retrouverons dès la rentrée Pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info En attendant je vous souhaite de passer D'excellentes vacances Et je vous dis à très vite Sur Dialogue L'institut de prévention Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?